Cérémonie de clôture des Jeux 2024, Tom Cruise fait une entrée spectaculaire au Stade de France, Zaptevé. Et voilà c'est terminé. Mais avant de tirer leur révérence, les Jeux Olympiques de Paris avaient une dernière surprise en réserve. Pour passer le témoin à Los Angeles, future ville organisatrice, l'acteur Tom Cruise a fait une entrée spectaculaire au Stade de France. Organiser les Jeux Olympiques après Paris risque d'être une tâche ardue pour Los Angeles. Une mission impossible ? Pas sûr puisque les Américains ont montré dès la cérémonie de clôture des Jeux 2024 de quoi ils étaient capables avec une mise en scène spectaculaire. Après deux semaines de compétition intense, la cérémonie de clôture des Jeux de Paris se tenait ce dimanche 11 août au Stade de France. A la fin d'un show jugé trop long par les internautes et notamment marqué par le faux pas d'Antoine Dupont, l'acteur Tom Cruise a réveillé les spectateurs avec une entrée en scène comme lui seul en a le secret. La star de Mission Impossible est en effet apparue tout en haut du Stade de France. Habitué à réaliser les cascades les plus folles, l'acteur de 62 ans s'est laissé glisser jusqu'au sol, retenu par un câble. Après un bain de foule, il a récupéré le drapeau des Jeux Olympiques avant de repartir en moto à travers les rues de la capitale. La suite de son voyage, réalisé comme un film d'action, l'a mené tout droit en Californie où il a fini sa course à Los Angeles, vit l'organisatrice des Jeux au 2028. La cascade spectaculaire de Tom Cruise pour les Jeux de Los Angeles. Si les internautes se plaignaient de ne pas avoir aperçu de star de la chanson américaine au Stade de France, ils ont pu se consoler avec les prestations de grands noms de la musique sur une plage américaine. Sous le soleil californien, ce sont les Red Hot Chili Peppers, Billy Elish ou encore Snoop Dogg qui ont mis l'ambiance, donnant le ton des prochains JO de 2028. Le message est passé, si les Jeux organisés en France sont une franche réussite, ceux de Los Angeles s'annoncent d'ores et déjà tout aussi grandioses.